3, 2, 1, partez ! Dimanche dernier, c'est un peloton d'une centaine de coureurs qui s'était lancé pour disputer la 60e édition du Grand Prix de la Braderie de la ville de Saint-Quentin. Un rendez-vous traditionnel, géré de manomètre par Jean-Baptiste Campoverde, le président du WCASQ. Oui, ce 70e Prix de la Braderie a une notation toute particulière puisque le parrain de l'épreuve c'est José Catiot, maillot jaune du Tour de France en 1973. Il a porté le maillot pendant 4 jours et José Catiot a été deux fois, deux reprises, à gagner le Prix de la Braderie. Nous avons aussi Martial Gaillant en 1981 qui s'est imposé ici au Prix de la Braderie. Nous avons aussi également Francis Moreau qui s'est imposé ici à deux reprises en 1987 et 1988. Donc c'est une course qui a vu beaucoup de coureurs qui ont triomphé ici, qui a pris son passé professionnel. Il y a toujours 26 tours de 5 km. Alors aujourd'hui il y a 90 coureurs d'engagés. Les favoris, je vais toujours mettre un coureur de Saint-Quentin, je vais mettre Alexis Laronaudi, Axel Laronaudi, pardon, il y a aussi Alexis Carismel qui peut s'imposer. Puis on a aussi les coureurs d'olympiques cyclistes qui l'année dernière d'ailleurs ont pris les trois premières places. Pour s'imposer ici c'est quand même des tours de 5 km à parcourir 26 fois, 130 km. Donc ça n'a jamais été un vainqueur par accident. Le vainqueur du Prix de la Braderie ou comme le Prix Roi Neuvel, ce sont des vainqueurs costauds. Voilà, avec du panache. Ouais, bah c'est pas grave, récupère. Encore ? Récupère et puis tu te laisses rattraper, tu te mets dans les roues, tu fais un peu de rythme, ça te fera du bien. Mais essaye de rester dans les 15-20 premiers du peloton. Ouais, j'ai pas réussi à remonter là. C'est plus facile parce que là tu t'es pris 2-3 cassures, je les ai vues et t'as pas réussi à jongler. C'est plus facile dans les 15-20 premiers, t'es aspiré, que là tu t'es payé que des cassures. Ouais, ouais, j'ai fait... Tu t'es mal positionné, t'as fait un trou, deux trous et après t'exploses. Ouais, ouais. Donc laisse-toi récupérer, récupère, tu les laisses rattraper et t'essaies de te mettre dans les 15-20 premiers et t'essaies de tenir le maximum. Et tu verras que ça sera plus facile. Ouais. Le tout c'est de te battre dans les 15-20 premiers. Ouais, j'ai essayé. D'aider, t'as une vague, c'est facile à dire, mais évidemment, suis. Ok. Mais fais de l'entraînement comme ça. Après 26 tours de circuit et 130 kilomètres avalés, c'est Jérôme Romat, pensionnaire du Paris cycliste olympique, qui va lever les bras sur la ligne d'arrivée. Deux de ses coéquipiers vont compléter le podium de la 61e édition du Grand Prix de la Braderie.